Pour s'émanciper de ce qui pourrait devenir une nouvelle tutelle, Fidel Castro doit jouer son propre jeu. Il se présente comme l'allié le plus sûr des pays du tiers-monde dans le combat contre l'impérialisme et le colonialisme. Il soutient les Algériens en lutte pour arracher leur indépendance nationale. En janvier 1962, le diplomate algérien Lagdar Brahemi rend visite à Fidel Castro. Brahemi attend toute la semaine le rendez-vous promis. Un jour, j'ai fini par dire, écoutez, il y a un avion demain, il faut que je le prenne. Alors, à une heure du matin, quelqu'un frappe à la porte de ma chambre d'hôtel. J'ouvre et je vois Fidel Castro en personne qui se tient là. J'ai voulu refermer la porte pour m'habiller, j'étais en pyjama. Mais il a dit, non, 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 attends, il est entré et nous avons parlé pendant presque deux heures. Les Algériens sont alors engagés dans des négociations difficiles avec la France. Il a dit, ne soyez pas trop rigides dans les négociations. Faire des concessions, c'est obligé. Et au fond, ils peuvent bien vous demander des concessions. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Une fois les Français partis, ils ne pourront plus revenir. C'est ça le plus important. L'Algérie conquiert son indépendance en mars 1962. Cuba peut maintenant compter sur un allié stratégique de l'autre côté de l'Atlantique. Fidel Castro reçoit le leader algérien Ahmed Benbella en grande pompe. Tandis que des armes, acheminées discrètement de Cuba, parviennent en Algérie. Dès l'instant où nous sommes devenus indépendants, nous avons proposé notre soutien à tous les dirigeants africains, sans exception. Et ils ont tous ouvert des bureaux à Alger. Cuba dispose ainsi d'une plateforme efficace pour faire transiter des armes depuis l'Amérique latine vers tout le continent africain, alors en plein mouvement d'émancipation. Dans les relations commerciales entre le Venezuela et l'Algérie, l'huile d'olive occupait une place importante. Nous avons donc eu l'idée d'utiliser un bon nombre de bidons d'huile pour y cacher des armes. On les emballait soigneusement pour qu'elles ne bougent pas à l'intérieur pendant le chargement, le transport en bateau ou le débarquement. C'est comme ça que les armes étaient transportées de Cuba. Un an est passé. Un conflit frontalier oppose l'Algérie et le Maroc. A la demande de son allié algérien, Cuba dépêche de l'artillerie et des tanks, mais aussi des soldats. Pour la première fois, Fidel Castro montre qu'il est prêt à envoyer des troupes se battre sur un autre continent. Le président Benbella a sollicité une assistance militaire via notre ambassadeur. Il est venu à Cuba et la demande a été immédiatement acceptée. Une brigade de 686 combattants a donc été envoyée répartie en deux avions britanniens qui ont atterri à Alger et deux bateaux cubains qui ont débarqué à Oran. Ils sont ensuite allés à la frontière marocaine au sud pour rejoindre la brigade. Ça a été une vraie épopée, surtout pour le petit pays qui est Cuba, perdu dans les Caraïbes. Si le conflit s'achève avant même que les soldats cubains n'aient eu le temps d'entrer dans la bataille, la révolution a tout de même réussi à montrer qu'elle était capable de projeter des troupes pour soutenir les peuples en lutte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !